bonjour tout le monde et une nouvelle vidéo encore avec la voix cassée et dans ce carton se cache un petit trésor que je vais vous montrer tout de suite en effet certains ont déjà vu ce jeu et là il y en a encore d'autres ce sont tous les jeux pour donc les fans games on peut appeler ça comme ça aussi et les jeux qui n'ont pas été licenciés par nintendo donc oui ce sont des fakes des bootlegs et je vais vous les présenter tout de suite le temps de les étaler sur la table et voici les quelques fakes que je vais vous présenter ils ne sont pas tous là il en existe tellement il en existe en version cartouche comme il ya devant vous ou alors les roms également téléchargeables sur internet c'est vrai que ces jeux ils pourrissent un peu le marché parce qu'ils sont pas certifiés nintendo sont entièrement fait par des fans et en parcourant un petit peu les forums d'internet je me suis aperçu que certains pensaient vraiment jouer à une vraie version pokémon et non tout ce que vous avez devant vous mis à part les consoles derrière bien évidemment mais tous les jeux ici devant vous sont des fakes et je vais commencer par vous présenter pokémon chaos black version la voici un petit aperçu tout est transparent vous pouvez même admirer la beauté de de la puce que dire sur cette version alors c'est un bootleg de rouge feu et vert feuille sur cette version il ya des nouveaux graphiques et la map a été entièrement refaite modifié on va dire les chaînes également sont facilement trouvables un pokémon sur 100 vous avez de la chance de tomber sur un chaînes et à des nouveaux légendeurs comme un mu3 mu3x et un autre dont j'ai oublié le nom et sur cette version les pokémons sont entièrement des fakes donc ce n'est pas les originaux ah oui et certains ont dû également le remarquer le personnage sur la droite ça ne vous rappelle pas sonic et la suivante c'est la version arc waris donc sur le dessin vous apercevez un dark loupier sur la gauche peut-être est-ce un hack de pokémon xd mais du tout c'est un hack de la version ruby et saphir tous les textes sont en anglais moitié anglais moitié espagnol donc les traductions parfois laissent à désirer il ya du contenu un petit peu adulte donc pas tip top pour les enfants vous commencez avec le starter notre pikachu national et l'aventure se passe dans les îles orange donc bien sympathique et là cette cartouche a été au bout de deux bêtas a été arrêté et pour faire place ensuite à la version naranja avec le petit céliby national et qui a qu également un de ruby et saphir donc la partie se joue dans les îles orange un tout nouveau monde et franchement j'ai essayé quand même malheureusement avant que ça frise et c'est vraiment bien sympa vous incarnez sacha ou ondine et un petit plus dans ce jeu vous pouvez capturer l'onyx de cristal et ça continue avec la version shiny gold on attaque les cartouches qui ne sont pas transparentes et pour celle ci c'est un acte de or et argent cristal est basé sur le moteur de jeu de rouge feu et verfeuille par contre ce sont les graphismes de rouge feu et verfeuille qui ont laissé place à ceux de diamants et perles et en 2d vous pouvez capturer c'est les billes dans le bois aux chênes et les pokémons de la troisième génération sont présents également pas grand chose à dire sur la version qui va suivre en effet elle n'a jamais marché sur mes consoles que dire c'est un hack de la version ruby et saphir avec un petit dessin de l'ucario sur la gauche mais malheureusement je vais quand même essayer de la tester pour un prochain let's play pourquoi pas à voir si ça va fonctionner pokémon darkrai version avec mieux tout et mieux en fêture donc pareil c'est une cartouche pas transparente et qui est un acte de rouge feu et verfeuille et les pokémons à l'honneur sont ceux de sino et les pokémons peuvent obtenir des doubles types comme par exemple le type louf une fois qu'il évolue en print plouf il peut avoir le type sol je crois donc pourquoi pas les doubles types comme ça qui sont pas habituel ça peut être sympa place à pokémon quarts version qui est un hack de ruby et saphir bon là également vous avez des scènes vraiment hilarantes parce que c'est moitié anglais moitié espagnol donc les tests peuvent parfois contenir des textes un peu hum hum n'est ce pas tout a été modifié dans cette version et il ya également des fake emons le prochain c'est frigo returns alors c'est vrai que le nom franchement est ridicule et sur cette version c'est un encore un hack de ruby et saphir par contre sans sauvegarde c'est vraiment pour les hardcore gamers alors attention si vous voulez vous faire plaisir à prenez frigo returns bluesy édition pour continuer qui est une copie de rouge feu et verfeuille à sa change de ruby et saphir les villes ont complètement changé les personnages principaux donc vous incarnez celui de or et argent et cristal et les textes également sont en anglais et en espagnol et la suite c'est au tour de pokémon lougiaz océan donc votre personnage principal est le rival de rouge feu et verfeuille par contre votre rival à vous c'est celui de ruby et saphir et une petite particularité aussi dans ce jeu c'est que les starters ne sont vraiment pas habituels et c'est d'ailleurs ce qui me fait un petit peu sourire vous avez le choix entre caninos drabi et nidorina et par contre quand votre rival choisit le bon pokémon donc le type contraire à ce pokémon que vous avez choisi il a par exemple il peut avoir mot keep et les deux autres pokémons de la même génération pokémon adventure 2 ici qui est une copie de sonic jamais testé car il n'a jamais marché malheureusement et celui qui se trouve juste derrière il me semble pocket monsters je crois que c'est une copie des schtroumpfs n'ai jamais pu l'essayer non plus et c'est vrai que je trouve pas beaucoup de choses sur internet concernant ce jeu et le pokémon jaune bien sûr que vous connaissez avec sa boîte qui est quand même formidable et magnifique non je n'ai pas payé 38 euros vous inquiétez pas c'est juste un faux prix et il ya également ces deux jeux là aussi pokémon crystal qui est purement un fait que donc si vous l'avez dans votre collection jetez tout de suite à la poubelle c'est exactement la même chose que la version crystal sauf que c'est une fake et un petit dernier pokémon gold version c'est indiqué j'avais trouvé sur le bon coin celui là et la personne qui disait j'avais quand même demandé à l'acheteur où il avait trouvé il m'a dit qu'il avait trouvé ça envie de grenier ou pas enfin bref je l'ai testé il est ouf non il est franchement bof bof comme jeu c'est un pokémon adventure au fait un peu copié à la super mario et ainsi se termine cette présentation de jeu hors licence pokémon et nintendo et si ça vous intéresse et que vous voulez craquer minimum 5 à 6 euros dedans vous pouvez les trouver facilement sur ebay et les prochaines vidéos à venir ce sera sans doute des let's play pour vous présenter ces petits jeux sympas et une autre vidéo que je compte faire également c'est vous présenter les différentes ds light fake qui existent et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo